Est-ce que dans cet endroit, il y a d'autres énergies que vous deux ? Ah oui, il y a les deux guides. Les deux guides. Ok. Je peux te les décrire. Vas-y. C'est un peu typique. C'est comme deux, ils sont assis immenses et tu vois, ils ont des côtes de maille. Ils sont côte à côte, même taille. Et par contre, ils m'apparaissent un peu comme en jeu vidéo. D'accord. Ils sont comme dessinés, enfin pas dessinés, mais comme suffisamment réels, mais on voit que c'est comme en vidéo. D'accord. Tous les deux, ils sont similaires d'apparence ? Oui. Ok. Ce qui est très drôle, c'est que ils ont ce charisme où on n'a pas envie de rigoler. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit, c'est de faire rire. Et du coup, j'ai ravalé mon sourire. Et après, ils se sont regardés en disant « elle a marché ». Et après, ils ont eu la tête derrière. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai eu la tête. Ok. Est-ce que tu peux leur demander la raison pour laquelle ils sont deux ? Une sorte de dualité, mais de complémentarité. D'accord. Est-ce que tu peux décrire l'énergie de chacun ? Comme s'ils sont en pourparlers. Comme si des fois, ils ne sont pas d'accord. Oui, comme si je devais décrire comme si un qui baigne un peu dans le blanc et l'autre dans le noir. En mauvais fond. C'est pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Pour l'un qui dit « non, mais il faut qu'il y aille là, puis il doit décider tout seul ». L'autre qui dit « non, 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 attends, on va l'aider un peu. » Non, non, non. D'accord. En quoi c'est important pour Enzo d'avoir deux guides plutôt qu'un ? Oui, c'est bizarre. La réponse que j'ai, c'est que c'est presque pour le faire hésiter. Comme s'il y a beaucoup de livres à ouvrir. C'est important dans la prise de décision. Il y en a un qui dit que de temps en temps, ça cède quand même. Il y en a un des deux qui cède pour qu'on puisse bien lui indiquer ou lui compréhier. D'accord. Est-ce qu'on peut leur demander d'ores et déjà, comment est-ce que, quand il le guide, quand il le conseille, comment est-ce que ça se matérialise pour lui ? Par sa propre voix dans sa tête. D'accord. Donc, Enzo est déjà assez réceptif, c'est ça ? Oui. Celui qui est à gauche, à droite, a dit qu'elle ne doit pas forcément confiance. C'est comme si c'est sa propre voix. Donc, il ne dit pas que ça vient d'ailleurs. C'est un mode de fonctionnement. Comme s'il avait tellement l'habitude qu'il ne va pas forcément conscientiser que ça vient d'ailleurs, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'il se présente dès à présent, dès maintenant, durant cette induction, ou même un petit peu avant cette induction ? Un peu cette notion de jeu, qu'on va bien s'amuser. Ok. Très bien. Et on va s'amuser alors. C'est parti. Ok. Rentrons dans le game. Rentrons dans le game. Allez. Très bien. Alors, dans cet endroit dans lequel tu es, qui est la chambre d'Enzo, je veux que tu imagines une porte. Ça peut simplement être une porte qui se dessine, à l'instant, juste devant toi. Une porte imaginaire. C'est la porte, simplement, qui est celle que tu visualises maintenant. Et tu peux me la décrire. Oui. C'est une porte immense, ils ont chacun une main sur la poignée. Et c'est comme si on allait rentrer dans un temple, dans un endroit sacré. Ce n'est pas nous qui mettons la main sur les poignées. Ok. Alors, dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, cette porte s'ouvrira. 1, tu t'avances maintenant vers cette porte. 2, cette porte commence à s'ouvrir. Et 3, elle est maintenant parfaitement ouverte. Et tu te situes dans un autre espace-temps. Et tu peux me décrire ce qui vient à toi. Je suis effectivement jeune garçon. Assez main, grand. Je dois avoir 8 ans. Les cheveux sont assez courts. Je suis habillée comme en bleu marine, avec un pull. Comment tu... T'as un pull et tout le reste est bleu marine, c'est ça ? Oui. D'accord. Comme si le reste est moins important. Ok. C'est une maille, bleu marine. C'est un percepteur. En tout cas, j'étudie. Tu étudies, d'accord. Qu'est-ce que tu étudies précisément ? Les chiffres, les lettres. D'accord. Et la religion. Ça ne me passionne pas plus que ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse toi, du coup ? Un peu ce qui se passe derrière, je ne sais pas comment dire. Comme si je sais que c'est ma porte d'accès, c'est d'être cultivée, d'être... D'accord. Passage obligé, quoi, c'est ça ? Oui. J'ai le mot érudit. Donc je me plie aux règles. Je te plie aux règles. Ok. Est-ce que c'est naturel pour toi de te plier aux règles ? Ou est-ce que ça suppose un effort ? Un effort. Un total. Ok. Mais pour autant, tu y consens cet effort. Je le fais parce que j'essaie que ça va me donner accès à ce que je veux. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux exactement ? Moi aussi, je veux... Je veux être acceptée, en fait, dans le cercle privé. C'est quoi ce cercle ? C'est faire partie du cercle un peu royal, un peu de cette noblesse. La cour, c'est ça ? Une sorte de cour ? Oui. Il y a des codes, en fait, à connaître. C'est une façon de parler, de se tenir. D'accord. Et ces codes, toi, c'est quelque chose qui est naturel chez toi ? Ou tu y arrives facilement ? Je ne sais pas comment dire. C'est comme si... Je sais que c'est le passage obligé, donc je m'y prête. Oui. Pas forcément naturel. Je ne sais plus être comme je suis. Et si tu étais vraiment comme tu es, comment tu serais ? C'est quoi ta... Comment on pourrait décrire ton caractère, ta personnalité ? Oui, je serais... Tant pis, j'entends ces mots, je veux dire... Je suis plus cool. J'ai envie de m'asseoir comme je vais sur ma chaise, de mettre mes pieds sur la table si j'ai envie. Peut-être normal, toi. Peut-être à l'aise. D'accord. Mais du coup, je me tiens. D'accord. Je tiens droit. Je regarde devant moi quand je marche. Ouais. De l'instant, je sais faire les courbettes. Comment ça se passe dans ton cercle familial, dans cette vie-là ? C'est assez atypique, ce double langage. Double langue. C'est un peu deux cultures différentes. Ouais, ça se passe plutôt bien. J'ai comme une relation privilégiée avec les deux, si on n'est pas à ma mère. C'est quoi ces deux langues, du coup ? Oui, il y a le français et je sens bien l'anglais. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Non. Du coup, il y a beaucoup qui se pèsent sur mes épaules. Je sens le seul petit garçon, le seul héritier. Je me sens responsable un peu de... D'accord. Comme si tu avais une sorte de poids sur les épaules, c'est ça ? C'est un poids que tu te mets ou que tu sens que, quelque part, tes parents te mettent sur les épaules ? J'ai l'impression que c'est d'abord donné par mes parents et ensuite, je me le mets. Je prends, effectivement. Au-delà de cet aspect culturel, quelle est ta relation avec tes parents ? Elle est plutôt bonne, de confiance, pas mal de communication, de l'amour aussi. Donc, le contexte est plutôt sain, c'est ça ? Oui. La communication, pour toi, c'est quelque chose qui est important ? Oui. Oui, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre des notions de l'autre. Est-ce que, du coup, tu te sens, comment dire, similaire au jeune de ton âge ? Ou est-ce que tu sens une sorte de décalage ? Complètement décalé. Comment il s'exprime, ce décalage, justement ? Comment tu le ressens ? Je ne sais pas comment dire, je me sens plus intelligent que les autres. Je ne sais pas comment dire, je me sens des fleurs. Je comprends plus vite ce qu'il y a plus vite. C'est comme si je me sens plus âgée que les autres. Je te serve énormément. Je ne sais pas comment dire, c'est une sorte de mentalité. Oui. observer les types de visages, les yeux, les attitudes, tout ce qui est non-verbal. Et observer comme ça, tous ces aspects-là, ça te permet quoi ? Qu'est-ce que tu en retires comme information ? Je sais reconnaître quelqu'un qui est à l'aise, qui est à l'aise, qui est non, qui est sincère. D'accord. Comme si tu avais une sorte de clé pour aller lire ce qui est caché, quoi. C'est ça ? Oui. Et du coup, le fait d'être en décalage avec les gens de ton âge, est-ce que tu rêves quand même à avoir des amis ou des gens avec qui partager des choses ? Plus âgée. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à me dire sur cette période, sur cet âge-là ? Oui. Alors, on va avancer dans le temps et on va aller se positionner à un moment important pour cet homme, ce jeune garçon. À un moment où il se passe quelque chose d'important pour lui. Tu peux me dire ce que tu vois. Mon corps physique a changé. Ok. C'est comme un soulagement. Il me manquait cette force physique. Et toi, je me sens un petit peu comme... J'ai le mot gringalais, mais je ne sais pas si c'est ça. Du coup, mes muscles se sont développés. D'accord. Tu es à quel âge à ce moment-là ? J'étais dans les 14. 14 ans. Donc, j'ai bien grandi, en taille aussi. Par contre, je garde un peu... On va dire... Un visage assez juvénile. On va dire, elle est très fin. Le côté un peu imberbe. D'accord. Et cette personnalité que tu as décrite tout à l'heure, elle s'est encore affirmée ? Oui. Il y a ce truc de communication. C'est-à-dire que... Je vais à l'essentiel. C'est-à-dire que je vais parler que si on me pose des questions de moi-même. Je ne vais pas forcément aller dans la séduction, le... L'enrobage, la bienférence. D'accord. Je vais rester un petit peu... Un petit peu plus en retrait, en mystérieux ? Oui. D'accord. Est-ce que ça, c'est une attitude qui joue plutôt en ta faveur ou à l'inverse ? Au début, à ma défaveur. Parce que je pourrais passer comme discret ou un peu dans l'arrière-plan. Mais quand je parle, finalement, c'est... C'est intelligent, c'est percutant. Je vois des fois quand je vais répondre une question qui est posée un peu parmi un groupe et je vais y répondre. Et je vois déjà les regards qui sont un petit peu... Je vois les... C'est quand tu écarquilles un peu des yeux. Tu ne lèves qu'un oeil en disant... Comme si les gens étaient surpris de la pertinence de tes rêves. C'est ça ? Oui. Et l'intérieur, je ressens une grande satisfaction. Ok. C'est comme si j'avais une voix à l'intérieur qui disait... Est-ce qu'à cet âge-là, tu es toujours dans cette logique de tu veux absolument faire partie de ce cercle, de cette cour ? Je fais déjà partie de ce cercle, de cette cour, de cette cour. D'accord. Comment ça se manifeste, cette appartenance à ce cercle, à cette cour ? Oui. Je me suis intégrée. À force d'y aller, j'ai eu le droit de venir, en fait. Et je me suis fait ma place. D'accord. Grâce à quoi tu t'es fait ta place dans ce cercle ? Qu'est-ce qui t'a aidée ? Vivre ma perspicacité, mon intelligence, mes déductions, le côté malin, tout en restant dit. Oui, c'est-à-dire malin, perspicace, quand tu parles, mais quelque part, les mots sont comptés. C'est ça, c'est... Dans cette cour, pour qu'on se représente, il y a beaucoup de monde ? Comment ça fonctionne, cette cour ? Est-ce que tu peux nous dire ? Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de monde, oui. Et après, il y a des cercles un peu plus restants. Il y a le côté masculin qui ressort en un moment. D'accord. Comme si, des fois, il y a des grandes fêtes ou des grandes... Je ne sais pas, il y a du monde. Et là, c'est les hommes, les femmes. Comment dire ? C'est plus superficiel. Qu'est-ce qui est plus superficiel ? Le liens. Les liens, les discussions, les hararas. Alors qu'il y a des... Je ne sais pas, des réunions qui sont beaucoup plus masculines. Il n'y a pas de femmes. Et là, c'est plus... Je ne sais pas, intellectuel. D'accord. J'imagine que tu t'épanouis beaucoup plus dans le deuxième contexte que dans le premier. Oui. L'habillage aussi est différent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus ornés, on est beaucoup plus serrés dans les vêtements. Quand c'est... Quand c'est plus... Quand on se rend là-bas. D'accord. Sinon, c'est beaucoup plus simple, c'est ça ? Oui. Sinon, on est plus à l'aise dans les vêtements. D'accord. Est-ce que le fait d'appartenir à cette cour, il y a quand même une notion de... de statut familial, de statut... Oui. Une sorte de noblesse. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais de bourgeoisie ou de noblesse. Complètement, oui. D'accord. Et là-dessus, toi, tu coches les cases sans problème ? Oui. De toute façon, je suis dans ce cadre-là. C'est ce que j'ai toujours connu. Et je suis malin. Je sais où je vais aller ou ce que je vais en faire. D'accord. Est-ce que, du coup, ce monde-là, cette cour, ce monde dans lequel tu es née, dans lequel tu as toujours vécu, c'est ton univers unique ou est-ce que tu as conscience du reste, de ce qui se passe ailleurs ? Est-ce que ça t'intéresse ? Ou est-ce que vraiment tu es vocalisé uniquement sur cet univers-là ? Je pense qu'au début, petit, petit, si on revient en arrière, j'étais un petit peu éblouie par tout ça. Mais rapidement, j'ai pris conscience du... Comment dire ? Du cercle fermé de tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas la réalité. D'accord. Donc, quelque part, tu participes à un jeu, mais tu connais bien les limites de ce jeu, c'est ça ? Exactement. Ok. Et j'imagine que dans cet environnement-là, il faut souvent être un peu faux. Oui. Comment tu vis ça, toi ? Je ne sais pas comment dire. Pour parvenir à mes fins, je fais jouer. Oui. Tu sais t'adapter. Mais ça ne change pas qui je suis à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mélange d'adaptation et en même temps de lucidité. C'est-à-dire que tu sais que c'est un jeu de dupe, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que tu as conscience, tu as la sensation que tout le monde est dans ce même état d'esprit ou c'est comme si toi, tu avais une lucidité un peu différente, hors norme ? Ah non, c'est une lucidité différente. Il y en a qui n'ont pas conscience d'être dans un... d'une forme de... Ils sont tout à fait à l'aise et ça leur correspond tout à fait de jouer le jeu, d'être dans la superficialité, dans la séduction, toujours la complaisante. Ok. Donc quelque part, tu es un petit peu à part dans ce monde-là, c'est ça ? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire sur cette période-là ? Oui. Je sais où c'est traîné mes oreilles. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que je suis capable d'être dans un groupe, par exemple, d'assister à une discussion, mais également assister aux discussions qui sont autour de nous. Je sais me faire discret aussi, comme passé, entendre les infos. D'accord. Ok. Est-ce qu'à 14 ans, tout ce qui est relation sentimentale, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Absolument pas. Ok. D'accord. On va maintenant à nouveau avancer et on va se diriger à un moment important de cette vie. Et tu peux me dire ce que tu vois ? Oui. Effectivement, je suis devenue une personne de confiance en ce moment-là, parce que j'ai su me placer. Tu as quel âge à ce moment-là ? C'est 20 et 30. C'est difficile physiquement de me donner un âge. D'accord. Comment tu as fait pour devenir cette personne de confiance, du coup ? Je suis rapporté des informations, des jouets, des choses. Je suis tombée sur des lettres. Tu vois comment on travaille dans l'enquêteur ? Dans l'enquêteur. Comme si ton côté malin, perspicace, t'avait aidé à aller trouver des informations qui étaient utiles et qui t'ont permis de te mettre en avant, dans la valeur. Oui. Et toujours dans la discrétion. D'accord. Est-ce que quand tu dis que tu es devenue la personne de confiance, de la monarchie ? Tu es devenue directement près du roi ou c'est encore ses premiers cercles ? Je dirais assez proche, mais pas totalement en direct. D'accord. Est-ce que tu sais me dire de quel roi on parle exactement ? Je pense que c'est 15. Oui, 15. Et être devenue la personne de confiance de la monarchie, ça veut dire quoi au quotidien ? Comment ça se... Qu'est-ce qu'on te donne à faire quelque part ? Est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? Je suis dans l'espionnage. Est-ce que comment dire ? Ça consiste en avoir les oreilles qui traînent un peu partout ou est-ce que c'est sur des missions bien spécifiques ? C'est des missions bien spécifiques. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Je me vois changer de pays. C'est des voyages assez longs. Tous ces endroits, il y a d'autres cours. Ok. Comme des sortes de voyages diplomatiques ? Tu as des grandes soirées, des grandes fêtes. Mon statut n'est pas connu ? Dans le sens que j'arrive pas en question. Oui, sans doute. Je sais poser les bonnes questions. Je sais amadouer. Les informations que tu récoltes, c'est quel type d'informations du coup ? Beaucoup sur des plans de guerre, de tactique. Par quel côté il arrive des complots, de liens qui peuvent se créer. Il y a certains des mots qui partent traités de certains accords. Il manque encore comme de coalition entre les familles et les autres pays. Oui. Comme si tu cartographies un peu les liens qui peuvent exister entre certains pays, entre certaines familles, entre... Oui. D'accord. Est-ce que tu fais ça seule ou est-ce que tu es accompagnée ? Seule. Seule. comment tu vis de le faire seule ? J'adore. Tu peux m'en dire ? De toute façon, je ferais confiance à personne d'autre. J'ai bien compris d'être dans ce milieu que la confiance ne s'accorde pas. J'ai vu des gens se retourner complètement partir sur le camp opposé ou accepter de l'argent ou des facilités, des biens, des positions, se faire acheter. Et toi, ce genre de choses, ce genre d'agissements, comment tu le perçois ? Je pense qu'au début, ça me dédectait et puis maintenant, j'ai vu que c'est presque... C'est la norme. Oui, c'est la norme. Donc, l'être humain, il est comme ça. Chacun, il voit son intérêt, son propre bénéfice. Donc, il perd dans l'authenticité, dans la valeur, tant que ça se fère pour eux. Est-ce que dans ce rôle d'espion, il y a une sorte de peur associée à ces missions-là, aux risques éventuels ? Oui, c'est une peur qui provoque de l'adrénaline. D'accord, comme quelque chose qui est plutôt finalement positif dans ton fonctionnement ? Oui. D'accord. Une sorte de plaisir. À l'âge que tu as, c'est-à-dire à 25 ans, tu es 100% focalisée sur ces missions-là ? Oui. Je m'attendais à une autre question, de savoir si j'avais une famille, une femme. En fait, c'est la question que je voulais poser aussi. D'accord. Parce que la réponse, c'est oui. mais c'est presque... Je ne suis jamais là. C'est presque un peu une couverture, je ne peux pas en dire. Oui. J'ai peu d'après. Qu'est-ce qui fait que cette famille, cette vie de famille, elle ne t'intéresse pas ? J'ai l'impression de ne pas retrouver chaussures à mon pied, déjà. En plus, un mariage, je peux rentrer dans la normalité. Qu'est-ce qui aurait pu être chaussures à ton pied ? Est-ce que tu as un idéal ? Quelque chose comme ça ? J'aurais voulu quelqu'un de malin. Un peu quelqu'un de... Comment dire ? Avec les mots qu'on m'explique, tu vois, comme quelqu'un qui est aussi un... à l'époque, ce n'est pas ça, mais un plus élevé. que je veux dire, quelqu'un qui doit... Oui, qui ait les mêmes degrés de recul que toi, tu peux avoir. Oui. Évidemment, ce n'est pas le cas. Non. Donc, quelque part, c'est pratique parce que ça t'offre une certaine couverture. Oui. Mais ce n'est pas... ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Oui, oui. OK. Est-ce qu'il y a une frustration associée à ça ou finalement, c'est un truc... tu t'es accommodée de cette situation ? Non, il y a une frustration parce que je vois qu'il y a une femme, une autre femme. Mais elle est comme dans un statut inaccessible et qui me... qui serait trop risqué pour moi. D'accord. C'est quoi ce statut en question ? Je ne sais pas. J'en trouve que c'est une femme de pouvoir. En gros, je vois bien qu'il y a une certaine attirance réciproque mais je ne peux pas. Tu arrives à percevoir que c'est réciproque ? Oui. OK. Donc, est-ce que c'est une lutte pour toi de t'écarter de cette idée-là ? Ah ben oui. OK. On va encore alors avancer dans le temps et se diriger à la période importante suivante. Oui, il y a une notion d'Angleterre comme si là c'est resté. D'accord. Comme si tu avais une mission en Angleterre mais qui est plus risquée que les autres, c'est ça ? Oui. Cette sensation de territoire de repérage, de cartographie. Tu as la sensation que les missions qu'on t'a confiées sont de plus en plus sensibles ? C'est juste spéciale. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de spécial particulièrement cette mission-là ? Tu vois, ça va être plus au niveau des tactiques adverses. Je pense que là, il y a une réelle guerre qui est en train de se préparer. C'est plus de te renseigner de comment eux vont réagir, quelle est la riposte mise en place, des parous arrivées, de repérer ce qu'il y a sur place. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours de l'adrénaline dans... Ou c'est plutôt là, tu sens que c'est plus compliqué ? C'est plus compliqué, mais il y a toujours cette adrénaline. D'accord. Est-ce que tu récupères, tu arrives à récupérer des informations ? Oui. Viguellement, mais aussi, je ne sais pas comment dire, par des... c'est par des connaissances, des... Réseaux. Oui. Donc finalement, cette mission, elle se déroule bien pour toi ? Physiquement, je suis bien éprouvée. Tu vois, quel âge à ce moment-là ? Pareil, entre 30 et 40, je ne sais pas dire. Est-ce que tu as la sensation qu'à un moment, tu vas arriver un petit peu au bout de... Tu vas arriver au bout de tes limites physiques ? Oui. Oui, parce que ces voyages, c'est... très long, très éprouvant. Oui. Et quel... Comment tu imagines, du coup, une possible transition ? Il y a quelque chose que tu peux faire ? Oui, être dans les conseillers. Les conseillers en armée, les tactiques. D'accord. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Oui, mais pas longtemps. Est-ce que cette... Tu sais, cette femme inaccessible dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est resté, du coup, quelque chose d'inaccessible, justement ? Oui. Ça ne s'est rien passé ? Non. D'accord. J'ai bien des scènes, mais je pense qu'elles sont en... une à l'une heure. Oui. C'est comme si tu avais ton... ton monde intérieur qui s'était créé une réalité. Oui. Un peu différente, c'est ça ? Ok. Tu m'as dit que tu étais devenue conseillère, effectivement, mais pas longtemps. Ça veut dire que tu vas être rattrapée par ta santé, c'est ça ? Oui. Tu connais ma vie ? J'ai les images. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Non, j'ai même des flous. Je pense que j'y aille. Je pense que je ne veux pas aller à ma mort. D'accord. Tu peux regarder cette scène de l'extérieur en tant qu'observateur ? Il y a un peu cette sensation d'oubli sur le moment. Comme si je ne suis pas... Je suis un peu tout seul. Comme si on ne me prêtait pas trop attention. Comme si il y avait les positions que j'avais, je pensais qu'il n'y aurait plus de monde et plus d'attention. D'accord. Comme si on te laissait un petit peu dans ton coin. OK. Qu'est-ce qui fait que du coup personne ne te... Je comprends. Il y a toujours cette notion de discrétion. C'est-à-dire que même en étant conseillée, je n'avais pas un statut leader ou finalement les liens assez durs. Je pense que les liens que j'avais qui étaient assez forts. Solides, oui. Oui, voilà. Merci. Ils n'étaient pas nombreux. OK. Au moment, justement, où tu t'apprêtes à mourir, quel regard tu portes sur cette vie que tu as vécue ? J'ai un petit peu toutes mes missions qui reviennent. Je me dis que j'ai fait quand même pas mal de voyages, pas mal de... Je suis sortie en fait un peu de... Si je repars du début, je me dis quelle aventure, quelle avancée. Est-ce que dans ce parcours, il y a quelques regrets ? C'est ça. Est-ce que tu y penses du coup avant de partir ? Oui. Qu'est-ce que tu te dis vis-à-vis d'elle ? Est-ce que tu aurais voulu faire les choses différemment ou pu faire les choses différemment ? Oui, je me dis que... Oui, non, parce que si je n'avais pas eu cette statue, je ne l'aurais pas rencontrée. Et en même temps, si je n'avais pas eu cette statue aussi, j'aurais pu me rapprocher d'elle. c'est comme si ma position m'a permis de la connaître, mais elle m'a empêchée de la connaître. Quelle est ta conception de la vie après la vie dans cette vie de cet homme ? Est-ce qu'il y a une conception ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Une réflexion ? Qui m'avait beaucoup de pour et de contre. Je pense que j'en ai assez cartésien. Je ne sais pas, je m'accorde les deux, je verrais bien. Comme s'il y a une partie de moi qui pense qu'après, c'est terminé. Oui, comme s'il y avait une partie mentale qui pensait ça et une autre intuition. Oui, je laisse la porte ouverte sur une éventualité autre. Très bien, on va se déplacer maintenant au moment où justement, ça y est, tu quittes ce corps physique. Comment ça se passe ? Une sensation de lourdeur qui s'en va. C'est comme si d'un coup, je laisse tomber mes armes un peu et ils m'ont en costume. je suis sortie de mon rôle, tu sais, comme si j'étais dans une jette de théâtre et d'un coup, une garde. Ouais. Comme si tu reviens à finalement à qui tu es vraiment. À qui tu es vraiment. Enlève-tu les costumes. C'est ça. Ok. Vraiment, cette sensation de déposer des vêtements de lourd. C'est ça, ça y est. D'accord. Oui, ça y est, tu es passé à autre chose. Oui. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient immédiatement ou est-ce que tu mets quand même un peu de temps à réaliser ce qui se passe ? C'est assez immédiat. D'accord. C'est-à-dire que bizarrement, le fait qu'il vient quelque chose après ne nous surprend pas. D'accord. C'est comme une sorte de savoir inconscient qui était en toi et qui se réactive qui fait que, en fait, tu repasses à cet état de conscience-là qui est connu. Le voile de l'oubli est parti, en fait, je me souviens maintenant. Oui. D'accord, il est parti assez rapidement. Oui. Est-ce que tu as eu quand même besoin d'intervention extérieure ? Je pense à des guides. Oui, oui. Oui. Comment ils sont intervenus auprès de toi ? C'est comme cette sensation de venir m'accueillir. Ok. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au moment où ils t'accueillent ? Est-ce qu'ils te disent quelque chose en particulier ? Oui, bienvenue. Bienvenue dans le moment. Ça paraît logique. D'accord. Une sensation un peu d'accolade quand même, un peu de tapage sur les épaules. alors les retours. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est constatant. Oui, comme cette énergie-là de retrouvailles. Oui. Et donc, combien d'eux toujours dans cette image-là ? Oui, c'est ce tout à l'heure. Oui. Ok. Comment ça se passe la transition, la bonté vibratoire vers d'autres plans ? Bien. Tu vois, il me dit « Laisse tes habits-là, on n'a plus besoin. » D'accord. Par « habits », c'est métaphorique. C'est ton rôle. Oui. Tes émotions liées à cette terre, à cette vie, et tout ça. Je ressens ce côté étriqué, tu sais, autant physiquement dans les habits, mais finalement métaphoriquement dans un rôle, tu vois, de toujours tenir secret, de toujours être dans un double jeu. Oui. Oui. C'est comme si là, je n'ai plus besoin. Ça y est, je suis détachée de tout ça. Oui. Le besoin de faire semblant. Voilà. Ok. J'ai besoin d'être sur mes gardes, de faire attention, de regarder derrière moi, de réfléchir à comment, de ce côté-là, je peux la chante. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire dans quel espace, dans quel endroit tu arrives, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu visualises dans cette... Oui. Ça serait comme un grand escalier, mais pas très pontu. Tu sais, il a une pente douce ou un couloir un peu lumineux, mais pas trop. C'est pas totalement éblouissant, c'est assez... Éclairé par des LED. Merci. On m'a dit du mot, pour donner un peu d'ambiance. Et puis voilà, on monte tranquillement, c'est comme si on débriefe un peu. Oui. C'est quoi le revenu ? Ce chemin, tu as la sensation de déjà bien le connaître ? C'est comme une sorte de retour à la maison, quoi. Oui. Du coup, excusez-moi, ils m'ont remis à la semaine d'après. C'est comme si on se retrouve dans une table ronde. Je pense que ça va être chez Valier. D'accord, vous êtes autour d'une table ronde et vous allez débriefer c'est ça de cette vie ? Oui. C'est quoi ces éléments du bilan alors de cette vie ? Qu'est-ce qu'on te donne ? Dans cette vie, on voit qu'il y avait choisi un trait de caractère de se soumettre sans se soumettre, d'intelligence, d'arplicacité, de savoir se placer. C'est comme savoir être ou faire ce que les gens valent. C'est-à-dire jouer dans leur jeu. Oui. Savoir s'adapter, quoi. S'adapter, mais en étant plus fort. C'est comme si je suis déjà un cran au-dessus. on est dans le cycle qu'on sait tout à fait ce qu'on est en train de faire. Oui. Donc cette dualité de l'intérieur-extérieur, c'est comme si tout le long je ne suis pas perdue de vue de qui je suis à l'intérieur. C'est comme si on me montre qu'à un moment donné j'aurais pu me perdre en fait totalement dans le jeu de la cour, de la royauté, comme ça. Oui, te prendre au jeu quelque part, c'est ça ? Oui, c'est ça. T'as su garder l'esprit assez détaché de ça, le fameux recul que tu avais, c'est ça ? Oui. Oui, ça me montre quand même le bon côté, sans savoir à ce moment-là, mais le bon côté de la boule d'esprit, c'est quelque chose que j'ai pu éviter, des morts, la souffrance, si on me montrait l'envers du décor si jamais je n'étais pas intervenue. On me montre aussi du mauvais côté. Il faut qu'elle dise un petit peu sur quelque chose que je n'avais pas envie de voir, c'est-à-dire la vie de ma femme et mes enfants, tant le père finalement. D'accord. Que tu n'avais pas envie de voir, c'est-à-dire comme si tu étais passée un peu à côté de quelque chose quand même ? Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait. Je n'ai pas forcément de plaisir à regarder en débriefing. Comme si tu n'étais pas hyper fière de ton... Comment tu avais agi, c'est ça ? C'est ça. Je ne me suis pas rendu compte de la souffrance occasionnée par moment. C'est quelque chose que je n'ai pas voulu voir. Oui. Tu t'étais mis un petit voile confortable sur les yeux, c'est ça ? Oui. Je me montre que j'ai cette femme. qu'est-ce qu'on te dit par rapport à elle ? C'est quelqu'un d'important que je connais déjà, que j'aurais occasion de la croiser dans d'autres incarnations. Est-ce que c'était important, du coup, dans cette expérience, dans cette incarnation, de quelque part que cette femme, elle reste comme quelque chose d'inaccessible ? Oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi, du coup. D'accord. Est-ce qu'on peut demander pourquoi ? Les deux hommes avaient fait le choix dans cette vie de ne pas pouvoir s'approcher, comme de se reconnaître mais de ne pas s'approcher. C'est-à-dire que le contexte était prévu pour qu'ils ne puissent pas guiller. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points du bilan, du coup, à mettre en avant ? La relation avec les parents. Les parents qui étaient là, qui ont favorisé le passage ou l'entrée dans cette cour. Mais il y a aussi un lien particulier Ok, c'est quoi ? Comment on pourrait le nommer, le définir, ce lien ? Oui, un petit peu comme des contrats de dames. Comment on les décrirait à ces contrats ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Des enveloppes. D'accord. On te montre des enveloppes. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ces enveloppes ? Ça, c'est des mots. Dans ce style-là, c'était la communication. Il y a de l'amour qui se coche. Avec la maman, un petit peu comme de protection et de... C'est comme si je n'avais pas vu ça. Que ma mère avait bien vu que j'étais différente de l'acceptation, protection. Et d'accepter quelqu'un tel qu'il est. C'est-à-dire qu'elle a bien vu que j'étais différente. Elle n'a pas essayé de me mettre dans un monde. Oui. Elle a orienté les choses pour que je puisse m'adapter. Sans pour autant avoir été inquiète. Ok. D'accord. Je suis plutôt pas satisfait. Ok. Maintenant, quels sont les... Du coup, quels sont les liens et... Quels sont les parallèles en fait entre cette vie qu'on a explorée, cette vie antérieure d'Enzo, et sa vie actuelle ? C'est le côté de décaler avec les gens qui l'entourent. Comme s'il peut comprendre d'autres choses ou... Ouais. Ce côté d'intelligence. Je sais pas. Comme si ça... Son cerveau fonctionne plus vite que je ne peux pas en dire. Il y a cette notion de cette même perspicacité, cette capacité à voir les choses un peu avant, quoi. C'est ça ? Oui. J'aurais même parlé de... de plus et plus élevé. on a que les mots... Deux questions intellectuelles un petit peu supérieures à la moyenne, c'est ça ? Ok. Dans le côté décalé que tu as... dont tu as parlé juste avant, est-ce qu'il y a cette notion de... Tu sais qu'on le sentait quand il était jeune dans cette vie-là, plus mature que les autres, plus... C'est ça ? Oui. C'est la même chose ? Oui, c'est ça. On se demandait de se diriger vers des gens plus âgés pour retrouver l'équilibre en maturité. Le côté perspicace, c'est d'être bien conscient de ce qu'il se passe en dehors. C'est-à-dire une capacité de recul ? Oui. Du lucidité ? Oui. Tu as notamment cette dualité de, par exemple, richesse-pauvreté. D'accord. Peu développé ? Oui. Cette idée ? Je te mets si surpris. Tu veux d'être conscient dans cette vie actuelle de strates, de... D'accord. Du mécanisme social, quoi, c'est ça ? Comme une échelle, en fait, bien consciente de tout ça. D'accord. C'est comme presque une envie de déjouer un peu le système ou de trouver des failles. Je te demande si il y a des parallèles. Cette solitude tout en étant entouré de l'univers. Ça, je vais vous dire. Non, mais on comprend bien le principe ? Il y a quelque chose aussi sur l'amour. Une notion d'un peu d'inaccessibilité et en même temps le refus de la banalité. Oui, c'est-à-dire de ne pas être capable de, un peu comme cet homme, de se complaire dans une relation traditionnelle, trop... Oui. L'envie d'autre chose, c'est ça ? J'ai envie que ça bouge, j'ai envie que... J'ai des passions, d'amour. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres parallèles ? Oui, j'entends comme si une relation de routine peut se terminer assez rapidement. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir s'épanouir dans une relation où il y a une certaine routine ? C'est ça ? Il y a aussi comme un petit peu une anxiété intérieure. Dans l'autre vie, il y a des choses qui sont obligées de réfléchir énormément, d'anticiper, un peu comme un parallèle de se poser énormément de questions. D'accord. Oui, beaucoup de questionnements internes, beaucoup de... On voyait dans l'enfance le garçon qui avait besoin de comprendre, d'étudier, de... Comment dire ? De tout comprendre, tout analyser. Il y a un peu de ça, c'est ça ? Oui. C'est le droit de votre jeu ? Je ne sais pas s'il y a un attrait, genre des goûts du voyage, mais je ne sais pas s'il se déplace physiquement ou si c'est un attrait pour d'autres cultures, d'autres... Comme si c'est quelqu'un qui a bien des œillères bien ouvertes. Oui, oui, en effet. Oui, on a compris. Je crois que c'est bien. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose ? J'ai deux autres questions. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec... Tu sais, cette notion de communication, le... On a vu que cet homme-là, il était... habile. C'est vraiment habile. Est-ce qu'il y a aussi ça dans cette vie-là d'Enzo ? Oui, il y a ce trait de caractère, ce trait d'analyser, un peu comme le mot mentaliste que j'avais tout à l'heure, de pouvoir analyser et d'utiliser aussi tout ce qui est non-verbal. Comme d'utiliser sa capacité d'observation, un peu plus développée, c'est ça. Et cette communication maîtrisée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des grandes phrases juste pour plaire et pour la complaisance. Les mots doivent être utilisés en fait pour tout. Tu vas pas comment en faire des tonnes. Oui. D'accord. Du coup, la deuxième question que je voulais te poser, c'est par rapport au... on a vu, c'était le dernier point du bilan de la ville, le lien avec le côté parent. Il y avait des... Est-ce qu'on retrouve ça dans cette vie actuelle ? J'ai l'impression qu'on ne retrouve pas toutes les cases dans cette vie-là. Oui, il y a un contexte un peu différent. Oui. OK. Très bien, on va y revenir après. Maintenant, du coup, quand on a fait le parallèle, j'aimerais du coup comprendre pourquoi, enfin, quelle est la raison qui fait que Enzo, finalement, il s'est remis toutes ses caractéristiques, tous ses parallèles dans sa vie actuelle. C'est quoi l'objectif pour lui, en tant qu'âme, de se remettre tous ces aspects-là constituants de sa vie ? Parce que maintenant, il est plus aguerri. Il fait comme Mani ses autistes, qui sont des jeux de mots. Il y a plus d'habileté, il y a moins d'innocence, il y a moins de première foi. C'est comme s'il disait qu'avant, ses autistes, il aurait pu se blesser avec et maintenant, il peut... Tu vois, il y a cette habileté d'utiliser, d'en faire des forces. Des êtres, de les remanier. C'est-à-dire que même si dans cette vie qu'on a visitée, il s'en était bien sorti, il y avait quand même cette notion de c'est la première fois que je me frotte à cette manière d'être. Alors que là, quelque part, il y a une certaine habitude, une certaine expérience plutôt, qui fait qu'il sait mieux utiliser ses caractéristiques. Et que ça peut le servir. Alors. Puisqu'il sait identifier comme les points faibles ou qu'est-ce qu'il peut rétablir en fait, qu'est-ce qu'il peut améliorer. Ok. Et du coup, j'aimerais comprendre quelle était la mission que s'était fixée cet homme dans cette autre vie et en parallèle, dans la continuité, du coup, quelle est la mission que s'est fixée Enzo dans cette vie actuelle ? La mission de vie dans l'autre vie, c'était de trouver sa place quand on a une personnalité un petit peu atypique, quand on est décalé, quand on ne joue pas le jeu, par exemple, de la monarchie et de la courbette. Et de montrer que finalement, malgré son différence, il était arrivé à se placer et en plus à faire ce qu'il aimait. Pour lui montrer que dans sa vie, sa singularité, peut lui servir aussi à se placer et à trouver sa place dans cette incarnation. Donc, ce qu'on dit, c'est que quelque part, les missions de vie sont les mêmes ? Alors, dans celle-ci, il y en a comme plus dans cette incarnation. D'accord. Ok. Un petit peu comme la flue sur le gâteau. Dans cette incarnation, il peut nouer en fait avec cette femme ou cet amour, je ne sais pas. L'âme de cette femme. Ok. Le côté inaccessible, il pourrait devenir accessible ? Oui. Donc, il y a cet aspect-là qui est que tu disais la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'est du coup toujours de trouver sa place ? trouver sa place et comme ne pas se sentir exclu ou je ne sais pas dire comme cette sensation de ne pas appartenir forcément au monde terrestre ou oui, cette sensation de pouvoir se fondre dans cette et la société tout en restant qu'il est à tisser des liens, à collaborer sans devoir se soumettre ou dévier de qui il est. s'appuyer sur sa perspicacité, sur sa façon de comprendre les choses, d'entendre les choses, de comprendre, de cerner les gens autour de lui. Oui. Ça, c'est comme des ressources qui sont qui s'est données dans l'objectif de trouver sa place et de se fondre dans cette société tout en étant, tout en gardant son discernement et surtout s'en soumettre en restant qui il est vraiment. Ok, parlons justement de qui il est vraiment en tant qu'âme. Qu'est-ce que tu peux dire de cette âme ? Il y a cet aspect de l'âme assez rieur. Je n'ai jamais vu ça, mais une âme qui a tendance à partir aussi à la dérision, de dire d'enlever la gravité de choses donc là, c'est utile parce que ça peut aider les autres âmes incarnées autour de lui. Comme de pouvoir prendre du recul et de les aider à prendre du recul des autres âmes incarnées. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est important, le côté j'aide les autres. C'est quelque chose d'inconscient ou c'est quelque chose de... Tu vois, c'est quelque chose sur lequel... j'aurais quand même de se dire que c'est presque inconscient. D'accord. Comme ça, c'est une vibration. Oui. Un peu pour aider par l'exemple. C'est une notion de confiance. Parce que moi, du coup, je suis sortie de l'essence d'âme. C'est comme si on ne me montrait plus dans l'incarnation. D'accord. C'est comme si il y a énormément de mal à faire confiance et les personnes de confiance sont restreintes. D'accord. Il y a un cercle restreint de personnes de confiance. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, justement, cette difficulté à faire confiance et, du coup, un cercle restreint de confiance ? C'est ça, c'est lucidité. C'est comme si... Peut-être ça vient des vies antérieures, mais... pas lui mentir, quoi. Oui. C'est ça. Comme s'il est aguerri, suffisamment aguerri pour savoir que les gens peuvent mentir, changer de cap, tirer profit, tirer la couverture à eux, cette lucidité qu'il a. D'accord. Donc ça, ça l'encourage quelque part à prendre ses distances avec un certain nombre de personnes, c'est ça ? Oui. Ok. Je reviens dans l'essence, madame. C'est rigolo parce que j'ai ce côté assez sombre. un peu dark, mais pas dans le mal. C'est-à-dire, c'est comme un univers. Le côté sombre, c'est la couleur, en fait. Mais c'est pas... C'est comme si nous, on avait attribué au noir du mal. Mais là, je vois non plus comme un univers. D'accord. Et dans cet univers, il y aurait quoi, alors ? Je pense que c'est pas mauvais. C'est comme cette dualité un peu ombre-lumière. On a toujours tendance à attribuer la lumière, le bien et au sombre le mal. Mais là, je ne vois pas ça dans ce sens-là. Ok. Et donc, quelque part, s'il y avait une sorte de fil rouge de ces incarnations, ce serait quoi ? Tant pis, je dis que l'image, donc ça va nous emmener je ne sais pas où. C'est comme si à chaque incarnation, il avait toujours... On lui demandait toujours de choisir. Tu vois, je le vois avec un bol... Je ne sais pas ce que ça veut dire cette image. Un bol rempli blanc, un bol rempli blanc. Et on lui demande de choisir alors qu'il fait la même taille et le même poids. Et tu sais, c'est comme si à chaque fois qu'il y a un choix, ça l'emmène à une autre étape où il doit de nouveau choisir, se positionner. À chaque fois, il y a beaucoup d'hésitation. D'accord. Alors, sans m'évoquer quoi que ce soit de plus que ça, ça me rapporte à ce que disaient ces guides au tout début sur cette notion de libre-arbitre, de choix, de tout ça. Est-ce qu'on peut essayer de développer cette idée grâce à eux ? Est-ce qu'ils peuvent nous mettre un peu de sens derrière tout ça ? Oui, ça les représente. Cette notion d'être une idée et en même temps de libre-arbitre. C'est comme si à chaque fois, il y a vraiment ce choix. D'accord. Est-ce que, du coup, je comprends que cette notion de choix et de liberté par rapport à ses choix, c'est quelque chose de particulièrement présent chez lui ? Oui. Et ça me fait penser du coup à l'hésitation. De balancer entre deux choses. D'accord. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que lui, en tant qu'âme, il a cette notion de libre-arbitre particulièrement développée par rapport à d'autres ? Je vais leur demander. Tu vois, on revient dans cet univers de jeu. C'est comme si le jeu, il est déjà fait. C'est clair, c'est rigolo. Tu sais, quand un jeu est déjà fait jusqu'à la fin et pourtant, on donne au joueur cette impression qu'il a le choix, on va lui donner trois possibilités. C'est ça ? D'accord. Un jeu de déo. Et, il choisit une s'emmène sur un scénario et dans le scénario, il y a encore des choix. Donc, finalement, c'est une notion de libre-arbitre, mais un peu contrôlée quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre cette notion de libre-arbitre un peu plus développée et quelque part une sorte d'expérience qu'il pourrait avoir en tant qu'âme ? Oui. D'accord. C'est comme si plus l'âme a vécu de l'expérience, plus la... comment dire... la grandeur de libre-arbitre est... Oui. OK. Oui. C'est important. Plus on a la possibilité d'avoir un libre-arbitre important. C'est comme si son âme se fait suffisamment confiance pour savoir que dans l'incarnation, elle sera guidée. OK. Donc, on en vient à dire que c'est une âme expérimentée ? Oui. OK. Où on se situe en termes de parcours d'incarnation, de cycle d'incarnation ? Oui. On est dans la catégorie avant-vieille âme. Les âmes expérimentées ? Oui. Plutôt vers la fin. OK. Avant de passer le cap aux vieilles âmes. Et dans cette catégorie, du coup, là où il se situe, vers la fin, c'est quoi les challenges qu'il met sur sa route ? C'est quoi les grands thèmes de ses incarnations à venir ? Ça va être beaucoup la communication et l'interaction avec les autres. Les liens. Tu vois, je vois des peaux, là. Tu vois des quoi ? Des peaux. Tu sais, des peaux pleins d'eau et on verse un peu dans l'un et dans l'autre les relations, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on échange. D'accord. Donc, il va continuer, parce que c'est peut-être un peu ce qu'il fait aussi, à travailler sur l'aspect relationnel ? Oui. Et la communication. Et peut-être même aider les autres dans leur communication. Oui, donc il y a cette notion d'aide à l'autre, d'aide en lien avec la communication. Ok, passionnant. Passionnant. Est-ce que, du coup, tu as autre chose à nous dire par rapport à cette notion d'essence d'âme ou de cycle d'incarnation ? Oui, c'est comme s'il faut que je revienne un peu sur l'essence d'âme. Je prends un peu de hauteur avec lui. Du coup, on me montre un peu ce côté de... C'est un petit peu difficile à chaque fois de... d'aller s'incarner. Je sens un petit peu le déchirement de quitter son niveau d'âme pour entrer en incarnation. Difficile de se mettre dans un contexte un peu étriqué. Oui. C'est ça ? Oui. C'est comme si... Je ne veux pas aller. Je ne veux pas y aller. Je veux voir en combinaison de changers et faire une faute. C'est le lundi matin, il faut aller au boulot. C'est ça. C'est ça. Un petit peu d'appréhension de quitter son niveau d'âme pour aller s'incarner. D'accord. Et ça, ça vient d'où, du coup ? Est-ce que c'est en lien avec son origine d'âme, quelque part ? Oui. Tu vois, ce côté, comme tu disais, triqué, là, j'ai la combinaison de plongée. C'est bien métaphorique pour dire que c'est un endroit où... Enfin, un endroit. La combinaison, c'est le truc le plus près du corps où on a de moins d'espace. Oui. Donc, sur Terre, il se sent de manière générale limité, étriqué. Oui. Est-ce à dire que quelque part, il y a des origines autres que Terre qui sont... Oui. Qui lui correspondent mieux ? Oui. Je suis à tendance à dire que la Terre n'est pas forcément son lieu préféré. Est-ce que tu as une idée, sans forcément avoir... Enfin, je ne sais pas si tu as un nom, d'ailleurs, tu me diras, mais sur ces autres espaces d'incarnation, comment on y vit ? Enfin, qu'est-ce qui est si différent de la Terre, en fait ? Les couleurs. Oui. Je vois beaucoup de vert. Beaucoup de vert ? Vert et sombre. Tu vois, c'est peut-être là que ça vient, quand tu es sombre et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est d'autres couleurs qu'on n'attribuerait pas, tu vois, dans les autres... Oui, comme s'il y avait un code couleur qui ne correspondait pas au code couleur de la Terre. Exactement. Exactement. OK. Donc, dans cet espace vert et sombre, comment... Enfin, c'est quoi la différence par rapport au plan terrestre ? Moins de règles, moins de... Il n'y a pas ce côté policier, surveillant. Il n'y a plus ce côté, justement, de libre-arbitre. Donc, il y a cette notion de liberté qui est hyper importante sur ce plan-là. Oui. qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas et c'est en ça qu'on est un peu dans un costume, dans un truc étriqué sur Terre. Exactement. Je ressens plus de place, plus grande, plus de place physiquement autour de soi. Oui, plus de liberté de mouvement, plus de... Oui. Alors, du coup, c'est intéressant parce que ça correspond à un tirage qu'il s'était fait et effectivement, on lui parlait de son origine hors Terre. il y a... Je vais te donner deux origines possibles et tu vas me dire s'il y en a une qui résonne plus que l'autre. Il y a tout ce qui est plailladien. D'accord. Ou adar. J'aurais été sur le deuxième. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent par rapport à ce plan ? Non, mais il y a un mot mais je ne sais pas que c'est t'es oriante. Il y a beaucoup de notion d'unité. D'unité ? Oui. Comme si... On vient y comprendre qu'on est tous reliés, c'est ça ? Oui. On peut former un à plusieurs. Comme s'il n'y a pas de notion de hiérarchie, de... On est tous sur un même plan. Il y a une notion un peu de tous œuvrer dans la même direction. avec des valeurs communes. Il n'y a pas cette notion de faux-semblant ou de... Ça ? Oui. Non, mais il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de... Il n'y a pas à jouer. Ça n'a rien à voir. OK. Est-ce que sur cette planète, il y a ce voile de l'oubli ? Ou est-ce que finalement, quand on s'incarne sur cette planète, on a toujours le souvenir de qui on est vraiment ? Oui, il y a comme un fil. Il y a comme un moyen de récupérer des intros. Et on ne part pas avec tout, sinon c'est trop facile. Mais il y a un plus grand... Comme des trucs qui sont déjà pré-programmés. Comme une plus grande reliance, comme une plus grande connexion. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur Terre, lâché, entre guillemets, dans un endroit où on ne se souvient plus et qu'on doit se reconnecter. Et là, il y a quand même une manière plus évidente de se rappeler. Ça ? Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblent les êtres sur cet espace ? Je ne les vois pas. Je vois plus quelque chose qui flotterait dans l'essai de formation ronde et ondulée. Est-ce que tu vois la planète en question ? Je l'ai vue. Non. On me montre comme un endroit. Ça, ça montre des pions noir et blanc. En fait, je pense que c'est par la réalité de cette planète. Je ne vois pas de... D'accord. De forme ou de... Ok. ... Ok. J'en reviens du coup à Enzo et son expérience d'âme. Ce qu'on dit c'est que son endroit privilégié quelque part d'incarnation c'est cet espace-là. Pour moi, il y en a plusieurs privilégiés. Ce serait la Terre en dernier. La Terre en dernier. D'accord. C'est-à-dire que la Terre c'est ce dernier et les autres c'est quoi ? Les autres c'est plus ou moins équivalent. Plus ou moins équivalent à Orion, c'est ça ? Oui. D'accord. Et est-ce qu'on a... Est-ce que c'est... On est dans le vrai quand on donne une origine ou est-ce que finalement cette origine elle est multiple ? Elle est multiple, il n'y a pas vraiment d'origine. Oui, c'est ça. C'est une même. Oui. C'est juste que on a des... Comme des affinités. Oui. Avec certains... Certains espaces d'incarnation, certains... Oui. Certaines dimensions. Ok. Donc lui, ces espaces d'affinités, c'est Orion et d'autres planètes équivalentes et en dernier lieu la Terre. Oui. Passionnant. Ok. Est-ce que dans cette... Du coup, dans cette incarnation, il s'est mis... Tout à l'heure, on a vu que parmi ces ressources, il y avait ces notions de... de perspicacité, est-ce qu'il y a aussi des capacités extrasensorielles ou des perceptions particulières ? Oui. Et presque qu'on aurait tendance à rationaliser avec du mentalisme. Ah. Comme si sous la notion de mentalisme que tu as... que tu as identifié tout à l'heure, en fait, derrière ça, c'est pas que du mentalisme, c'est plutôt de la... Une partie... Capacité... Voilà. Énergétique, quoi. C'est plus énergétique. Et comment est-ce qu'on le définit, ça ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est de l'intuition ? Est-ce que c'est une claire connaissance ? Est-ce que c'est du ressenti ? Est-ce que tu vois... Par quelle... C'est quoi la porte d'entrée, en fait ? Excuse-moi, déjà, je te coupe avec le parallèle de tout à l'heure où il y a presque une... On confond sa propre voie intérieure avec mon... Tu vois, j'ai une instruction de guide, avec une indication de guide. Donc déjà, il y a cette façon-là de percevoir des informations... D'accord. Donc, il y a une sorte de clairaudience qui est inconsciente. C'est-à-dire que... Une clairaudience et l'hépatite, presque, inconsciente. Oh, c'est... C'est ça, j'ai le mot. On va le répéter, parce qu'on va être sûr d'avoir bien compris le concept. Du coup, j'ai une clairaudience télépathique. Clairaudience télépathique. Oui, tout couvert de sa petite mentale. Quel conseil on pourrait lui donner pour arriver à identifier plus facilement ce qui est la voie de ses guides et ce qui est son mental, du coup ? Déjà, de conscientiser qu'il a des goûts des deux. C'est bizarre, c'est comme s'il n'y a rien à faire de particulier. C'est-à-dire, c'est comme juste accepter qu'une partie de sa petite voix intérieure peut provenir d'autre part que son propre mental. c'est bon puisque j'ai l'impression que ça fonctionne déjà. Et juste des fois quand sa petite voix vient lui dire non mais là c'est pas ça, c'est moi. Voilà, peut-être à ce moment-là se dire oui mais pas que. D'accord. Mais est-ce que notamment il peut être tu sais parfois on parle de vibrations particulières quand c'est les guides qui nous parlent ou qui nous transmettent des messages, est-ce que lui il a cette capacité à reconnaître ça ? Je demande comment ? Oui, la réponse est oui mais comment il peut faire ? Un peu comme un ton très différent. Quelque chose de quoi ? De plus évident ? Plus direct ? Oui, on voit que ses guides parlent assez directement. Donc quelque chose qui est direct qui n'appelle pas de qui est évident qui s'impose. Oui, exactement. Donc une idée puisqu'on parle d'idée qui s'impose c'est comme ça ? Oui. Oui. À l'image de qui ? Comment ? À l'image de l'énergie des guides en plus. C'est ça, exactement. Ok, donc on a dit que cette claire audience elle est déjà existante. Est-ce qu'il y a d'autres claires qui sont ouverts ? Je veux le fait qu'ils puissent capter en fait les émotions des autres, les... Tu vois, il peut ressentir quand il y a une gêne, quand la personne ferait semblant d'être à l'aise par exemple alors qu'elle est d'une... Je ne sais pas comment t'appelles ça, clairsentience ? c'est clair, clairsentience, D'accord, donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté parfois où il y a l'impression que c'est plutôt de l'observation, du mentalisme, en fait, il y a toute une partie subtile qui est je capte subtilement les émotions des autres, c'est ça ? Oui. Ok. Un certain ressenti de lieux. Les lieux ? Tu peux se sentir plus à l'aise dans un endroit, moins à l'aise. Comme quelque chose qui n'est pas spécialement attention. Tu vois, tu peux changer d'humeur ou sans avoir pensé que peut-être c'est le lieu en lui-même. D'accord, donc quelque chose qui n'est pas tout à fait encore conscientisé, mais qui est déjà bien présent. Et du coup, j'imagine que maintenant que c'est conscientisé grâce à cette séance, c'est quelque chose qu'il va pouvoir percevoir plus facilement. Oui. Ok. Et quel objectif ? Est-ce qu'il y a un objectif que ça sert dans cette incarnation actuelle de développer tout ça ? Il y a quelque chose à en faire ? Déjà, il y a un seul comme en fait de connaissances. Déjà, pour lui-même. Attends, développer cette idée, c'est quoi ? Oui, c'est-à-dire ce besoin déjà pour lui-même d'accéder à ça, de retrouver ça, cette capacité. Tu vois, comme j'ai quand même un esprit assez cartésien, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Pas de preuves, mais de... c'est comme si je me rappelle que j'ai accès à tout ça, mais d'abord, je veux le toucher, le maîtriser, bien l'exploiter, avant, tu vois, de pouvoir rendre service, le partager. D'accord. Un besoin de maîtriser. Il y a cette quête personnelle, d'accord. Voilà. OK. Et donc, on comprend que ça sert à... ça lui sert à lui. Est-ce que il y a une autre utilisation dans un autre contexte de ses capacités ? Aujourd'hui, ou à terme ? C'est ce qu'il me répond. Vas-y. Libre arbitre. Sous-titrage Société Radio-Canada